La Côte d'Ivoire est toujours plus engagée dans la sécurité routière. En marge de la 16e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière, la Direction régionale des transports des lagunes et des grands ponts a organisé un atelier d'information et de renforcement de capacités. Une rencontre portée sur les bonnes pratiques en la matière. Ce matin, ces directeurs régionaux et départementaux seront renseignés, seront renforcés sur quatre thématiques. La première thématique, c'est les enjeux et missions de l'Autorité de régulation des transports intérieurs, qui est l'ARTI. C'est une nouvelle structure qui va être mise en place pour pouvoir lutter contre tout ce qu'il y a comme désordre au niveau du monde des transports. Deuxièmement, c'est la stratégie nationale de sécurité routière, qui est une stratégie qui a été mise en place relativement à la lutte contre tout ce qu'il y a comme accident de la circulation et qui s'est donné un objectif de réduction de 50 % à l'horizon 2025. Cet atelier a été une occasion importante de sensibiliser les acteurs sur l'importance de la sécurité routière et de les informer sur les actions en cours pour réduire le nombre d'accidents de la circulation en Côte d'Ivoire. Il a aussi permis de renforcer la coopération entre les différents acteurs impliqués dans la sécurité routière et de mettre en place des actions concertées pour améliorer la situation sur les routes ivoiriennes. Ce matin, nous nous adressons aux DR et DD de la direction des lagunes pour leur partager les bonnes pratiques de sécurité routière. Il va s'agir d'aborder un certain nombre de thématiques, à savoir l'excès de vitesse, les téléphones en situation de conduite, la fatigue, l'entretien du véhicule et des conseils pendant la conduite, surtout en rentrant dans la saison de pluie, en donnant des conseils pour bien conduire sous la pluie sans créer d'accident. Le message que nous sommes venus passer aujourd'hui, c'est que désormais il y a un régulateur. L'État, depuis 2014, a bien voulu faire en sorte qu'il y ait un organe, une autorité administrative indépendante, qui l'aide à contrôler au mieux, à faire en sorte que chaque acteur qui intervient en matière de transport puisse connaître ses droits et ses obligations, un acteur qui l'aide à établir les règles du jeu en matière de transport et à veiller à ce que chacun puisse respecter les règles du jeu et offrir aux usagers du transport un service de transport de qualité. Les principales causes des accidents de la route en Côte d'Ivoire incluent le non-respect des règles de circulation, la vitesse excessive, la conduite sous l'influence de l'alcool. Plusieurs mesures sont prises pour tenter de réduire le nombre d'accidents, notamment en renforçant la réglementation routière, en intensifiant les campagnes de sensibilisation et en investissant dans l'amélioration des infrastructures routières.